Je suis Stéphane Caracundo, je suis un des fondateurs du collectif avec Ger Keden. Je suis en train de faire une série à partir d'un livre qui a été édité sur des photos anthropologiques qui étaient faites à l'époque par les colons. La plupart de ce que j'ai acquis, je l'ai vraiment appris en me replongeant dans des livres, en ré-étudiant un petit peu l'histoire de l'art mais sans être dans quelque chose de mental, plus dans le ressenti. J'ai fait tout un travail sur l'effacement et sur un retour à l'universel. J'essaie de rester dans une belle unité et vraiment jouer sur la vibration de la couleur. Et ce qui est intéressant, je trouve, en étant à la Galerie des enfants, c'est que, voilà, c'est retoucher l'enfance en chacun. C'est vrai que dans l'acte de peindre en direct, il y a vraiment ça. On rentre dans une intimité qu'on n'a pas forcément l'occasion de découvrir. Et si ça peut renouer les gens à ce qu'ils sont et aller vers ce qu'ils ont envie de faire, c'est fantastique. Je suis un des animaux imaginaires dans un monde qui en bas. J'essaie beaucoup d'imageries des années 70. C'est ce qu'il y a de très fort, on va dire. Musicalement, artistiquement, ce qui s'est passé dans cette époque-là, c'était vraiment énorme. Et ça crée un décalage avec mon style. Ça fait un clin d'œil, ça met de l'humour. Et je m'en sers, mais effectivement, j'essaie de mettre toujours une page, on va dire, en s'épia. Et après, j'utilise les mêmes tons pour la fondre dans notre nature. Je m'appelle Ned du 9ème Conseil. Ça fait 3-4 ans qu'on commence à faire des concepts d'expo en collectif ou interactif avec les gens. Dans mon petit atelier, je montre mes peintures qui sont essentiellement basées sur des portraits avec des lignes tribales, qui sont des lignes universelles qu'on retrouve dans tous les continents. En fait, moi, ce que je cherche, c'est à communiquer un petit peu toute cette ligne ancestrale dans un visage. Moi, j'aime beaucoup Valério Adami dans le travail de la ligne. Il y a un grand bacon, évidemment, au niveau de la peinture. Les héros, qui m'ont pas mal inspiré, parce que moi, j'aime beaucoup la BD aussi. Donc, les mélanges de visages, des BD, tout ça. Et puis, Rochenberg aussi, au niveau des matières, des mélanges de matières, des supports. Je m'appelle Margot, je me demande du 9e concept et présent pour l'exposition Peinture fraîche. Je faisais partie d'un collectif de graffeurs avant. A partir de 1998, j'ai rejoint 9e concept, parce que la philosophie du groupe et les objectifs me correspondaient mieux. Pour nous, c'est juste hyper drôle, hyper agréable d'avoir des remarques des enfants, d'avoir des commentaires sur les toiles qu'on est en train de faire. Ça dépend des gamins, il y en a qui hésitent ou pas peur du tout. Des fois, il y en a qui viennent, ils m'expliquent que je suis en train de faire mieux que tout ce que j'aurais pu. Il y a une petite fille qui m'a dit que je peigne comme un ange. Je me suis dit, bon, après ça, je peux m'arrêter. J'aime bien, c'est parler peinture avec eux. Après, parler des peintures, de la technique, c'est pas intéressant aussi. C'est vraiment de parler de ce qu'il y a dans les toiles. Là, c'est intéressant. Avec Swann, le deuxième concept, je fais de la peinture. Je ne voudrais pas donner de nom, c'est assez figuratif. Mais en même temps, ça reste, c'est instinctif. J'aime bien jouer avec la peinture, donc aussi, autant j'aime bien barbouiller de la peinture, pour après remodeler un peu tout ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501